C'est en 1991 que sortit un film somptueux qui éblouit le monde. Ce magistral modèle de narration qui mêlait l'art de l'animation et une extraordinaire partition musicale était un exploit sans précédent. Il conquit le cœur ainsi que l'esprit du public et reçut une douzaine de distinctions y compris le très convoité Oscar. Mais derrière cette histoire se trouve une autre histoire passionnante. Elle remonte aux origines de la narration et concerne une attachante troupe de personnages aussi bien anciens que contemporains, fictifs et profondément humains. Elle combine splendides dessins, paroles et musiques majestueuses et technologies à la pointe du progrès pour conter une histoire éternelle mais pourtant tout à fait actuelle. L'histoire de la Belle et la Bête est très ancienne. On peut la qualifier à juste titre de millénaire car elle tire ses racines de légende grecque, indienne, africaine, française et italienne. Suite au succès de Blanche-Neige et les Sept Nains, Walt Disney était en quête d'histoires à adapter à l'écran. L'une de ces histoires était la Belle et la Bête mais elle s'avéra être un défi pour l'équipe des scénaristes de Disney. Ainsi, bien que des tentatives furent menées en 1930 puis en 1950, Walt relégua le comte de la Belle et la Bête dans ses tiroirs. Celui-ci devrait attendre d'être redécouvert. A la fin des années 80, Roy Disney, alors vice-président exécutif de Disney, était focalisé sur un fait. Réinventer le dessin animé Disney pour la nouvelle génération. La petite sirène avait prouvé que les dessins animés Disney pouvaient être fidèles à leur héritage et s'adresser à un public contemporain. Quelle serait l'étape suivante ? L'une des idées qui revenaient sans cesse était la Belle et la Bête. Adapter ce conte en dessin animé relevait de la gageure pour l'équipe Disney. L'équipe artistique de Disney basée à Londres s'y attela plusieurs mois mais après qu'une première bobine fût réalisée, leur projet fut abandonné. L'histoire ne fonctionnait pas. Il ne restait plus que le tandem de compositeurs oscarisés, Howard Ashman et Alan Menken ainsi que le producteur Don Hahn pour se mesurer à nouveau au projet. Don Hahn demanda à deux scénaristes confirmés, Kirk Wise et Gary Trousdale, qui n'avaient jamais réalisé de film, de réunir une équipe et d'élaborer un scénario. Ashman et Menken commencèrent à travailler main dans la main avec les scénaristes pour composer une musique sophistiquée digne de Broadway. Une musique qui sous-tendait l'action et facilitait le développement des personnages. L'histoire originale de la Belle et la Bête n'offrait guère de personnages secondaires aux réalisateurs. Il n'y avait que deux personnages principaux dans le conte de fées. Les scénaristes s'ingénièrent à peaufiner ces deux protagonistes. Selon les réalisateurs, bien que Belle fût ravissante, elle ne devait pas en être consciente. Ils firent d'elle une excentrique. Elle lit, elle s'intéresse aux histoires, elle ne se passionne que pour les aventures et vit de ce fait dans son propre conte de fées. C'était ensuite à la Bête d'être définie. Ce personnage est-il le héros ou le méchant ? Le bourreau ou la victime ? La Bête est en fait un peu tout à la fois. Pour les réalisateurs, l'étape suivante consistait à inventer d'autres personnages. La Bête tourmentée est entourée par un groupe de fidèles serviteurs, eux aussi victimes de l'enchantement. Ceux-ci ajoutent une touche comique et chaleureuse à une histoire sombre. Ils servent aussi de guide aux spectateurs en commentant l'histoire. L'élément essentiel était un véritable méchant. Les scénaristes commencèrent à développer une sorte de bellâtre qui allait devenir un scélérat complexe nommé Gaston. Si la Bête était hideuse et avait un cœur d'or, Gaston était beau mais avait le cœur d'un porc. À mesure que l'histoire s'étoffait, il révélait sa nature profonde. Gaston allait tuer la Bête non parce qu'il la considérait comme un monstre, mais parce que la Bête se trouvait en travers de son chemin. L'histoire était puissante. Les personnages commençaient à exister. La jeune équipe d'artistes qui avait mûri constituait maintenant la nouvelle génération de grands animateurs Disney. Pour Belle, l'héroïne, le défi consistait à créer un jeu crédible rompant avec la tradition Disney. Le but était d'en faire la plus belle héroïne animée jamais créée par les studios Disney. de faire transparaître son cœur et son âme. Elle est douée d'une beauté physique, mais aussi d'une beauté spirituelle. En ce qui concerne la Bête, le personnage devait conserver une vie intérieure. La tâche était de dessiner une bête dont le regard traduisait les formidables émotions qu'elle découvrait et éprouvait. Elle était entourée d'une cour de personnages que seul l'art de l'animation pouvait créer. Mais doté un chandelier de mouvements et de personnalités revenait à demander à un acteur de jouer une scène les deux pieds entravés. La solution était de se concentrer sur l'animation des mouvements du corps. Ici, par exemple, lumière bat la mesure bien qu'étant dépourvu de pied. Se baser sur le caractère des personnages était l'autre façon de leur insuffler la vie. Pourquoi Big Ben s'est-il transformé en horloge ? C'est selon les animateurs parce qu'il est un maniaque de l'ordre et de la promptitude. Madame Samovar se résume, pour ainsi dire, à une tête. Son jeu était donc un triomphe absolu de l'animation faciale. À un moment, Madame Samovar bondit depuis la cheminée et atterrit sur le sol. La logique voudrait qu'elle se brise. Les décorateurs ont donc ajouté un coussin, problème réglé. Gaston réservait lui aussi quelques difficultés. Parvenir à faire croire qu'un personnage ridicule puisse représenter une réelle menace réclamait l'intervention d'un expert de l'animation. La nouvelle génération d'animateurs entrée chez Disney dans les années 70 et formée par les premiers maîtres, avait parfaitement assimilé les techniques de leur mentor. La Belle et la Bête, sorti le 13 novembre 1991, est connu un retentissant succès critique et public. La Belle et la Bête ramena l'animation Disney au rang d'art vraisemblable et essentiel. Deux événements imprévisibles attendaient pourtant La Belle et la Bête. Celui-ci remporta trois Golden Globe Awards ainsi qu'une distinction encore plus honorifique. La Belle et la Bête devint le premier dessin animé à être nommé pour l'Oscar du meilleur film. Distinction que Walt Disney en personne n'avait jamais reçue. Habituellement, les films sortent en salle, puis en vidéo et finissent leur carrière en passant à la télé. Disney a toujours été convaincu que ses films avaient encore une vie après leur sortie initiale. Mais grâce à l'avènement de la vidéo et maintenant du DVD, ressortir les films en salle n'était plus en vogue. Un jour, des années après la sortie de La Belle et la Bête, le producteur et les réalisateurs étaient en réunion. L'édition spéciale de La Guerre des Étoiles venait de sortir. Chacun plaisantait et disait que Disney devra aussi sacrifier à la mode des éditions spéciales. Tout le monde riait. Mais voici que Kirk Wise suggéra de faire exactement la même chose avec La Belle et la Bête. Il conseilla d'ajouter une chanson intitulée « Humain à nouveau » qui avait été coupée juste avant la sortie du film. Il sûre tousse que c'était une bonne idée. La chanson n'avait pas trouvé sa place car elle soulevait un problème narratif. Elle ajoutait une scène qui s'intégrait mal dans la continuité. Durant ce laps de temps, qu'arrivait-il à Gaston ? Où était Maurice ? Le fou montait-il toujours la garde devant la maison de Belle ? Dans la comédie musicale de La Belle et la Bête, Alan Menken résolut le problème en apportant de légères modifications aux paroles et la chanson enthousiasme à le public. Qui plus est, elle permettait de comprendre le point de vue des objets de la demeure. Presque toute l'équipe de production originale fut réunie pour réaliser la nouvelle séquence et les éléments d'animation afin de fondre « Humain à nouveau » dans le film. La petite sirène a permis la renaissance de l'animation Disney. La Belle et la Bête s'est approprié cette réussite et lui a fait prendre son essor vers de nouveaux standards de qualité et de réalisation. De nombreux critiques ont salué La Belle et la Bête comme étant le blanche-neige de cette génération d'animateurs. L'essence, le cœur de La Belle et la Bête, parle du pouvoir de transfiguration de l'amour. L'amour guérit et quelle que soit l'époque où nous vivons, ce message est irréfutable. La Belle et la Bête l'ont dit de tout temps. L'histoire éternelle touche de son air La Belle et la Bête 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 Sous-titrage ST' 501